... Autour de cette histoire de Covid, évidemment que la question est intéressante. Est-ce qu'il y a des manipulations ? Si oui, de quelle ampleur ? Orchestrées par qui ? Et vous connaissez peut-être cette phrase qui dit que voir des complots partout ou n'en voir nulle part sont des postures aussi déraisonnables l'une que l'autre. Moi, je sais que dans le domaine de la santé, il y a eu des précédents. Et notamment lors de l'épidémie H1N1, il y a un peu plus de 10 ans, il vous en souviendra. Roche s'est arrangé en cachant la réalité de la recherche, ce qui était permis à l'époque, qui ne le serait plus aujourd'hui, de vendre pour des milliards d'euros d'un médicament qui ne servait à rien à tous nos gouvernements, qui ont diligemment fait des stocks de tamiflu. Il y a un vaccin qui a été assez problématiquement toxique, qui a été acheté là encore à grande échelle par les gouvernements occidentaux et qui en fait a servi à rien parce que l'épidémie est passée. Et les personnes qui ont reçu le vaccin, vous vous souvenez peut-être, ça a déclenché notamment des narcolepsies, c'est-à-dire des gens qui tout d'un coup tombaient endormis n'importe quand par résultat de l'inoculation du vaccin, qui a posé un énorme problème. Et quand on a fait l'analyse a posteriori, on a vu qu'il y avait un ensemble de problèmes qui se posaient, que la gravité de l'épidémie avait été surévaluée, que les experts de l'OMS étaient pour l'essentiel en conflit d'intérêts et que les gouvernements en conflit d'intérêts avaient fait des choix qui n'étaient pas les bons pour la population. Rapport d'enquête du Sénat français 2011. Tout y est. On entretient un état de peur collectif qui fait qu'on est tous dans l'attente du vaccin. Et la vente de ce vaccin à l'échelle mondiale, c'est des centaines de milliards de dollars de bénéfices pour l'industrie pharmaceutique. Non. Mais je suis en train de vous dire qu'il y a des précédents dans l'histoire récente qui montrent ce genre de distorsion, qui font qu'on doit au moins pouvoir se poser des questions et demander à nos dirigeants de nous donner des informations transparentes, honnêtes et vérifiables sur ce qui organise la réponse sanitaire. Parce que la réalité, et de nouveau, ça tout le monde le dit, c'est que l'industrie pharmaceutique aujourd'hui est devenue hors de contrôle. Elle a une telle importance, une telle influence, elle décide tellement des politiques sanitaires état par état. Ce ne sont plus les politiques qui décident, ce sont les compagnies pharmaceutiques. Et donc c'est légitime d'avoir ce soupçon. Moi je n'affirme rien, mais je pose des questions, je soulève des lièvres. Et si ça me fait tomber dans la qualité des complotistes, pourquoi pas ? Merci. 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 Merci.